Je vous présente le dernier livre de Stuart Onan, Dernier Feu sur Sunset, chez l'Olivier, qui raconte les trois dernières années de la vie de Scott Fitzgerald. Ça commence en 1937 et ça se finit en 1940. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, du grand écrivain qu'il a été. Il part à Hollywood pour écrire des scripts qui sont remplacés par d'autres scripts d'autres auteurs. C'est vraiment la déchéance de cet homme dont l'amour de sa vie, Zelda, vit à l'autre bout du pays dans un asile. Puisqu'elle est schizophrène et ça fait déjà dix ans. Lui, il sombre dans la boisson. Il se console dans les bras d'une jeune femme qui ressemble à Zelda, évidemment. Et voilà, c'est cette écriture très précise. Et puis c'est surtout cette émotion qu'on a parce que le personnage nous chavire, le cœur, vraiment. Et puis c'est le tout Hollywood que l'on rencontre aussi avec des gens comme Bogart, qui est un des seuls personnages et amis de Scott à lui rappeler qu'il a été un grand écrivain. C'est un très beau livre, vraiment très émouvant. Dernier Feu sur Sunset. Sous-titrage Société Radio-Canada